Par la grâce d'Allah, ça fait plusieurs années que je voyage, je me déplace en France et ailleurs. Grâce à Allah, on est parti au Canada, en Afrique, etc. Alhamdallah, le retour est très positif. On voit les jeunes, ils aiment la religion. Et souvent, il y a une question qui revient beaucoup, c'est « Tu reviendras quand ? » Je me rappelle que j'avais fait certains voyages avec mon frère Haddash, qu'Allah lui fasse miséricorde, que ce soit au Canada, ou à Bruxelles, ou dans le sud de la France. Et on se voyait lui, ou bien le frère Rachid El-Jaye, ou bien j'étais à Mayotte avec mon frère Boussena. Et bref, le cercle de frères que vous connaissez sur les réseaux sociaux, qui, attention, ne représentent pas tous les imams de France, mais une partie médiatisée. Souvent, cette question, elle nous revient. « Tu reviendras quand ? » La première fois que je suis parti à Perpignan, c'est la question qu'on m'a posée, pour faire une conférence là-bas. Je leur dis « J'espère ne pas revenir. » C'est méchant ou pas de dire ça ? Je leur ai dit « Je ne comprends pas pourquoi vous avez tout misé sur les 4, 5, 10 conférenciers ou imams que vous voyez sur Internet et vous voulez qu'ils s'occupent de tout, être sur tous les fronts. » Mais sur quoi on nous sollicite ? On nous sollicite sur tout. Tout. Quand je vous dis tout, pourquoi tu n'es pas sur les médias ? Pourquoi tu ne fais pas ça ? Pourquoi tu n'es pas les gens pour le mariage ? On aimerait bien que tu aies dans l'humanitaire, ça serait bien que tu aies des gens en Afrique. Multicasquette, en fait. Nader et les frères, que ce soit Alain Ali ou d'autres, c'est des supermans. Et vous, vous êtes là, vous regardez avec des pop-corns. Non, ce n'est pas comme ça. Moi, quand je leur ai dit à mes frères à Perpignan « Je ne reviendrai pas » ou « J'espère ne pas revenir », je leur ai dit « Pourquoi il n'y aurait pas parmi vous dans votre ville, un ou deux frères, au moins, qui partent étudier à l'étranger ou là où il y a de la science ? Ils encaissent un bon bagage, après ils reviennent et c'est eux qui la relèvent dans leur ville. » On a l'impression, moi j'ai cette impression en tout cas, que c'est impossible de faire ce que moi ou d'autres font. Ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Des clés dans la langue arabe, dans quelques matières, et vous ferez mille fois mieux très rapidement. Mais mettez le pied à l'étrier. Prenez vos responsabilités. Wallah il adim, j'en parle beaucoup aux frères, que ce soit mon frère Mehdi ou d'autres. Je leur dis « Nous, notre génération, quand on va partir, elle est où la relève ? » Est-ce que ce sera la fin de la dawa ? Vous savez, c'est terminé. Il n'y a plus le frère Ismail, il n'y a plus Alain, il n'y a plus Mohamed Nadir, il n'y a plus Eric Unus. Ça y est, c'est fini. Il n'y a plus de dînes. Mais il faut bien une relève. Et pour qu'il y ait une relève, il faut qu'il y en ait un ou une parmi vous, ou plusieurs, qui en écoutant ce message, prennent à cœur ces paroles, qui Wallah il adim me tiennent à cœur. Je le jure par là, ils me tiennent vraiment à cœur. Et il met le pied à l'étrier, elle met le pied à l'étrier, et là où tu es, tu essayes de faire du khir. Tu essayes de faire du bien. T'enseignes ce que tu peux, tu fais le nécessaire. Non. On veut que toi tu reviennes, on veut que lui il revienne, on veut que lui, 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 lui. Mais tu ne peux pas imposer ça à des gens qui ont déjà un planning très chargé. Tu ne peux pas. Il faut une relève. Mes chers frères, mes chères sœurs, je me recommande ainsi qu'à vous de craindre Allah tabarak wa ta'ala et de méditer sur les versets du Coran afin de nous améliorer. Allah tabarak wa ta'ala nous dit dans la surah Al-Nahl وَنَزْلْنَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًا وَرَحْمَةً وَبُشْرًا لِلْمُسْلِمِينَ « Et nous avons fait descendre sur toi le livre » Allah tabarak s'adresse au prophète il lui dit « Et nous avons fait descendre sur toi le livre » c'est-à-dire le Coran comme un exposé explicite de toute chose. Vous entendez ? Le Coran, il est clair, complet. Et c'est un guide. Allah nous dit ainsi qu'un guide. Ce livre est donc pour nous un guide qui nous apprend comment est-ce qu'on doit se comporter, comment on doit vivre sur Terre. Ainsi qu'un guide, une grâce et une bonne annonce aux musulmans. Tout problème a sa solution dans le Coran. Et toute personne qui a un rôle dans la communauté musulmane se doit d'être bien attentive concernant ce qui va être dit aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de ceux parmi nous qui ont un rôle dans la communauté, que ce soit des prêcheurs, que ce soit des gens dans le social, dans l'humanitaire, dans l'enseignement, l'éducation ou autre. La conférence d'aujourd'hui, elle s'adressera surtout à ces personnes qui sont déjà sur le terrain, qui sont des acteurs. Et ceux parmi vous qui n'avez pas encore mis le pied à l'étrier pour avoir un rôle au sein de la humain, il est temps de commencer. Il y a un début à tout. Toute personne qui a un rôle dans la communauté et surtout ceux qui enseignent, qui éduquent, qui prêchent, qui appellent à Allah, doivent être très patients sur ce chemin. Ils doivent garder en tête que la patience, ça paye. Allah tabarak wa ta'ala, il dit Sois donc patient, dit Allah au prophète, car la promesse d'Allah est vérité et que ceux qui ne croient pas fermement ne t'ébranle pas. Allah tabarak wa ta'ala est la vérité. Allah tabarak wa ta'ala, ce qu'il dit, c'est vrai, c'est véridique, ses promesses sont véridiques, sans soutien, il l'accorde sous certaines conditions. Le rendez-vous avec Allah aura lieu inévitablement. Donc, vous, qui avez embrassé l'islam, patientez sur le chemin de la vérité. Patientez. Allah ta'ala, il dit فَصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا Supportent donc d'une belle patience. il le voit bien loin en parlant du châtiment alors que nous le voyons bien proche. Et toi qui as un rôle et en particulier ici, je m'adresse à ceux qui appellent à Allah tabarak wa ta'ala, n'oublie pas de toujours garder en tête que par ce travail noble que tu fais, tu recherches avant tout la satisfaction d'Allah, la récompense d'Allah tabarak wa ta'ala. Chaque action que tu fais, toi qui as un rôle dans la communauté, espères-en la récompense et fais les causes pour obtenir la récompense en surveillant la sincérité, en étant en conformité avec les enseignements de notre bien-aimé et on a un modèle qui est magnifique qui est notre bien-aimé Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. C'est un modèle pour nous. On se doit de voir comment ce qu'il a vécu, qu'est-ce qu'il a enduré, qu'est-ce qu'il a enseigné pour s'inspirer de sa conduite et de tout faire pour lui ressembler. Au toi qui cherches à changer le mal par le bien, que tu sois dans l'humanitaire, dans la da'wa, dans le social ou autre, continue tes efforts et place ta confiance en Allah tabarak wa ta'ala en suivant le modèle de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Et tu seras probablement mis à l'épreuve mais garde en tête que tu auras le soutien d'Allah. Allah ta'ala il dit Allah ne suffit-il pas à son serviteur comme soutien ? Et ils te font peur avec ce qui est en dehors de lui et quiconque Allah égare n'a point de guide. Toute personne qui a un rôle dans la communauté musulmane, je le répète, en tant que prêcheur d'aïa illallah ou sur un autre front, doit garder en tête cette magnifique histoire qu'on va vous raconter aujourd'hui et pour laquelle on s'est réunis. L'histoire de les gens du fossé les gens du fossé qu'on va vous raconter à qui ils ne leur reprochaient que d'avoir cru en Allah. Donc on va voir cette histoire des gens du fossé ce qu'on leur a reproché c'est de croire en Allah et ils ont vécu de dures souffrances parce qu'ils ont cru en Allah. à qui ils ne leur reprochaient que d'avoir cru en Allah le puissant le digne de l'ouange auquel appartient la royauté des cieux et de la terre Allah est témoin de toutes choses. Gardez en tête que Allah connaît notre situation il connaît nos conditions et donc chaque musulman se doit d'être endurant quand il oeuvre dans le bien quand il cherche à avoir un rôle quand il en a un il doit être endurant et constant. Le prophète Mohammed dans un hadith rapporté par l'imam Ahmad selon Sohaib a raconté cette histoire à ses compagnons pour leur donner de la force de la motivation et on va vous la raconter inch'Allah pour les mêmes raisons. C'est une histoire je l'ai dit et je le répète elle a été mentionnée dans surat al-Buruj et elle est rapportée par l'imam muslim dans son recueil authentique. D'après Sohaib le prophète a dit et s'il vous plaît soyez très concentré d'accord soyez très concentré l'histoire elle commence ici notre bien-aimé il dit jadis vivait un roi qui avait un sorcier quand le sorcier se sentit vieillir il dit au roi me voilà maintenant âgé envoie moi donc un jeune un jeune homme pour que je lui enseigne la magie une question et je veux de l'interaction pourquoi est-ce que ce sorcier il a demandé c'est au roi de lui ramener un jeune homme afin qu'il soit sa relève pourquoi ? ouais pour la suite ouais mais pourquoi un jeune homme ? ouais pour transmettre le savoir ouais parce qu'il a une envie pour que ça dure plus longtemps ouais ouais plus naïf oui il est jeune il a du temps devant lui très bien facilement influençable oui pour que la sorcellerie ne s'arrête jamais on continue pour l'instant j'ai pas encore entendu les réponses que je vais entendre ouais voilà qu'Allah vous récompense ma soeur l'enfant il va apprendre plus vite c'est vrai ou pas un enfant il a plusieurs qualités un il apprend vite deux son apprentissage il est solide c'est vrai ou pas on dit on dit apprendre quand on est petit c'est comme graver sur la roche ça bouge pas mais quand t'apprends quand t'as un certain âge bah tu peux avoir des oublis mais quand t'apprends quand t'es petit ça bouge pas ok et là on y voit l'importance d'enseigner d'éduquer nos jeunes tôt suivez bien donc ici un le jeune apprend vite deux sa mémorisation est solide et aussi trois quand un jeune il goûte à la science il en devient accro c'est bon très bien donc il lui a envoyé un jeune homme ça y est le sorcier il a un jeune homme qui est proche de lui et sur son chemin vers le sorcier le jeune homme rencontra un moine quelqu'un qui est baigné dans l'adoration il s'assit auprès de lui et écouta ses paroles qui lui plurent ça lui a plu il faisait ainsi chaque fois qu'il se rendait chez le sorcier à chaque fois qu'il allait chez le sorcier pour apprendre la sorcellerie il allait d'abord passer chez le moine et ça lui parlait plus ce qu'il entendait chez le moine ça va jusque là très bien il faisait ainsi chaque fois qu'il se rendait chez le sorcier quand il arrivait auprès du sorcier ce dernier le frappait pour son retard il s'en plaignit au moine qui lui a dit quand tu as peur de la colère du sorcier dis lui j'ai été retenu par ma famille et quand tu as peur de la colère de ta famille dis lui j'ai été retenu par le sorcier et ici on voit bien que c'est un mensonge c'est vrai ou pas mais en fait le moine il a pesé les avantages et les inconvénients et il a vu que ici l'inconvénient de ce mensonge face aux nombreux avantages ça valait le coup qu'il mente ok vous suivez très bien entre temps voilà qu'une bête énorme interdit le passage aux gens sur le passage il y a une grande bête qui a bloqué le passage des gens le jeune homme a dit aujourd'hui je vais savoir qui du sorcier ou du moine a la plus grande valeur qu'est-ce qu'il a fait le jeune homme il a pris une pierre et il a dit Seigneur Allah il a invoqué Allah Seigneur Allah si l'oeuvre du moine t'est préférable à celle du sorcier tue cette bête afin de permettre aux gens de passer et on y voit ici l'importance de consulter Allah et dans notre religion on a salatul istikhara la prière de consultation il a dit si l'oeuvre du moine t'est préférable à celle du sorcier tue cette bête afin de permettre aux gens de passer il la fera pas alors avec la pierre et la tuer sur le coup donc là vous êtes d'accord avec moi que le jeune là il est plus convaincu de l'oeuvre du moine que celle du sorcier très bien les gens eurent aussi la voie libre il vint en informer le moine qui lui a dit il lui a dit mon petit tu es devenu maintenant plus fort que moi puisque tu es arrivé à ce miracle qui lui a dit ça le moine c'est pourquoi tu vas certainement être mis à l'épreuve toutes les personnes qui cheminent sur le chemin de la vérité sont menées à goûter à des épreuves qui ne sont pas attention quelque chose de néfaste pour le croyant mais ça le purifie de ses péchés et ça l'élève en degrés auprès de son seigneur le croyant il voit l'épreuve comme une source de purification une maladie c'est une source de purification une épreuve même un souci on perd des péchés ok et on a de nombreux textes à ce sujet et ça me rappelle aussi l'histoire de Waraka ibn Nawfal quand il a rencontré le prophète lorsqu'il a orienté vers Waraka et qu'il lui a dit tu seras chassé par ton peuple alors qu'il était qui était aimé par son peuple n'est-ce pas ? on sait que le prophète il était aimé avant de recevoir quoi ? la révélation par son peuple il était respecté et le prophète il est très surpris étonné d'entendre qu'il sera chassé de son peuple et il dit à Waraka vont-ils me chasser ? il lui a dit oui toute personne qui vient avec ce message donc avec le message de la vérité il porte le message de la vérité il est combattu ok d'où l'important je le dis je le répète d'être très patient dans ce chemin de la da'wah du khir du bien et de toujours espérer la récompense d'Allah donc ici il lui a dit quoi mon petit tu es devenu maintenant plus fort que moi puisque tu es arrivé à ce miracle c'est pourquoi tu vas certainement être mis à l'épreuve s'il en est ainsi ne dis à personne où je suis ne parle pas de moi couvre mon affaire si tu es mis à l'épreuve ne dis pas que c'est moi qui t'a enseigné qui t'a montré du bien etc ne parle pas de moi ainsi donc le jeune homme ainsi donc le jeune homme en arriva à guérir l'aveugle de naissance et le lépreux vous entendez ? il arrivait à un stade où il pouvait quoi ? guérir l'aveugle de naissance et le lépreux bien évidemment par la permission d'Allah alors est-ce que il était comme Isa c'est-à-dire que Isa on sait il pouvait toucher simplement un malade qui guérissait dans les médias par la permission d'Allah est-ce que c'était comme Isa non ? ce qui ressort des commentaires des ulama c'est que c'était par le biais de l'invocation il avait l'invocation exaucée il faisait une du'a une invocation et Allah exaucé son invocation il guérissait les gens de la plupart de leur maladie l'un des courtisans du roi qui était aveugle en a entendu parler donc c'est un proche du roi et il est aveugle il a entendu qu'il y a un jeune qui a des dons et se rendit auprès de lui donc avec de nombreux cadeaux il est parti voir le jeune homme avec des cadeaux il lui a dit tout ce que tu vois là et à toi si tu arrives à me guérir et là le jeune homme subhanallah regardez comment il replace les choses à leur place il lui a dit je ne guéris personne moi-même mais c'est uniquement Allah le Très-Haut qui guérit si tu crois en Allah le Très-Haut je le prierai et il te guérira et ici c'est un message pour que chacun reste à sa place ok on entend c'est moi qui guéris je suis le créateur ceci ok le croyant il est très humble et modeste et toujours il attribue la réussite et le bien à Allah et le mal à soi-même et ça nous rappelle le verset où le prophète Ibrahim il a dit et quand je suis malade c'est lui c'est lui qui me guérit d'accord quand tu prends un comprimé un médicament c'est une cause celui qui va mettre l'effet dans cette cause c'est Allah des fois tu prends le médicament tu ne guéris pas ok donc qu'est-ce qui s'est passé ce courtisan du roi il a cru en Allah il a cru en Allah et Allah l'a guéri puis après il s'est retrouvé à quoi ? à retourner auprès du roi le courtisan cet homme qui était attaché à la cour du roi qui fréquentait le roi cru en Allah Allah l'a guéri il s'est rendu chez le roi et s'assit près de lui comme il en avait coutume le roi lui demanda qui donc t'as rendu ta vue il a dit quoi ? il a dit mon seigneur est maître il a dit est-ce que tu es un seigneur autre que moi ? bon excusez-moi je suis un peu forcé de le dire il est teubé comme Namrud ok ? comme beaucoup d'autres qui ont cru comme Ferraoun qui disait qui pensent qu'ils ont ils ont tous pensé qu'ils avaient quoi ? ce pouvoir de donner vie et de donner la mort ok ? donc il lui dit est-ce que tu es un seigneur autre que moi ? il dit mon seigneur est le tien et Allah le roi le jeta en prison et ne cessa le roi le jeta en prison et ne cessa pas de le torturer jusqu'à ce qu'il dénonça le jeune homme on fit alors venir le jeune homme et le roi lui a dit mon petit te voilà arriver à guérir avec ta magie l'aveuglené et le lépreux et à faire telle et telle chose le jeune homme lui dit je ne guéris personne mais c'est Allah le triot seul qui guérit on y voit ici quoi ? du courage de la bravoure il le jeta donc en prison et ne cessa de le torturer jusqu'à ce qu'il dénonça le moine il était censé couvrir le moine mais il n'a pas pu résister vous vous rappelez il avait dit ne parle pas de moi il n'a pas pu résister à la torture on fit venir le moine et on lui a dit renie ta foi et il refusait de le faire on ordonna alors écouter attentement puisque là l'épreuve elle est difficile on ordonna d'apporter une scie qu'on plaça sur l'arrêt de ses cheveux on lui coupa ensuite la tête qui tomba en deux morceaux ok ? ça c'est le moine on fit alors venir le courtisan et on lui a dit renie ta foi mais il refusa on y voit ici subhanallah la force de foi plus la foi elle augmente plus tes valeurs tes principes ne bougent pas tu n'es pas fragile et pour ça qu'est-ce qu'il faut ? apprendre la religion la mettre en pratique ok ? invoquer Allah faire des efforts et plus tu vas faire des efforts plus tu vas augmenter ta foi elle va être forte donc il a refusé de renier sa foi qui est le courtisan on lui place à la scie sur la tête sur l'arrêt de ses cheveux et on lui coupe à la tête qui est tombée en deux morceaux Allahu Akbar bien évidemment dans notre religion on sait que lorsqu'une personne est contrainte de prononcer du kufr il lui est permis selon ce que disent les savants de prononcer cela à condition que ce n'engage qu'elle-même que ça n'impacte pas la communauté musulmane comme c'était par exemple le cas à l'époque de l'imam Ahmad où les gens ils attendaient dans cette grande fitna que la plupart d'entre nous connaissent le quran makhlouk ou kalamullah est-ce que le quran il est créé où c'est la parole d'Allah et il a tenu il y a eu plein de califs qui ont été la cause de grandes tortures d'emprisonnement pour l'imam Ahmad mais il a tenu jusqu'à ce qu'Allah tabarak wa ta'ala l'a sorti de cette immense épreuve et ici il ne pouvait pas se permettre lui dans sa position ce grand savant qui était suivi qui était très influent de dire du kufr pourquoi ça allait influencer tout le monde autour de lui ok donc ici il a tenu on parle de qui ? du courtisan le moine également et ils ont perdu la vie et des épreuves comme ça il y en a eu beaucoup dans l'histoire avec les sorciers qui étaient avec pharaon quand ils ont fait leur fameux duel avec Moussa et qu'ils ont vu que ce que Moussa a fait c'était pas de la sorcellerie parce qu'eux ils connaissent la sorcellerie ils ont vu que ça c'était du miracle tout de suite ils ont cru en Allah et c'est impressionnant parce qu'on retrouve dans tafsir du coran que le matin c'était des sorciers et le soir ils ont fini martyrs pourquoi ? parce que pharaon les a exécutés pour leur foi et à l'époque du prophète Mohamed pareil ça a été difficile pour les compagnons mais ils ont tenu ils ont patienté ils ont enduré ils ont fait des efforts ils ont sacrifié de leur temps de leur vie pourquoi ? pour que les gens après eux continuent à dire la ilaha illallah donc où est cette notion du sacrifice dans notre vie ? on fit enfin venir le jeune homme et on lui a dit renie ta foi mais il refusa le roi le jeta à quelques-uns de sa suite et leur a dit amenez-le à telle montagne et escaladez-la avec lui une fois parvenu à son sommet demandez-lui de renier sa foi sinon jetez-le du haut de la montagne soit il renie sa foi soit vous le jetez du haut de la montagne ils le prirent donc avec eux et escaladèrent la montagne il dit Seigneur Allah sauve-moi d'eux par ce que tu veux subhanallah qu'est-ce qu'il a dit exactement ? ici ce jeune il a imploré Allah tabarak et il a demandé à Allah de le préserver de leur mal afin qu'il ne soit pas touché justement par cette dure épreuve ici le jeune il a dit Allah sauf-moi d'eux par ce que tu veux la montagne se mit alors à branler ils tombèrent dans le vide eux ils sont morts l'unan on y voit ici le soutien d'Allah tabarak quand la situation devient difficile et on y voit aussi la confiance solide en Allah qu'avait ce jeune Allah tabarak il nous dit n'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque et qui enlève le mal ici la personne angoissée Allah il lui répond à son invocation vous entendez ? la personne angoissée Allah il lui répond à son invocation mais qu'en est-il d'un allié d'Allah de quelqu'un qui appelle à Allah vous imaginez ? Allah il dit Allah ne suffit-il pas à son serviteur comme soutien et ils te font peur avec ce qui est en dehors de lui et quiconque Allah égare n'a point de guide Allah nous dit également Allah prend la défense de ceux qui croient il a donc dit Seigneur Allah sauve-moi d'eux parce que tu veux la montagne se mit alors à branler ils tombèrent dans le vide et il vint dire au roi Allah m'a sauvé d'eux on y voit aussi le courage de ce jeune subhanallah Allahu Akbar c'est ça c'est comme ça Allah il soutient ses alliés Allah il dit et Allah suffit comme protecteur et Allah suffit comme secoureur le roi le jeta à des gens de sa suite et leur a dit allez avec lui et mettez-le dans une grande barque donc ça a été la montagne d'accord après c'est le bateau une fois arrivé au large demandez-lui de renier sa foi sinon jetez-le à la mer ils partirent avec lui et une fois en pleine mer il a fait la même invocation il a dit quoi il a dit Seigneur Allah sauve-moi d'eux avec ce que tu veux la barque se retourna et ils se noyèrent lui de son côté il est retourné auprès du roi en marchant qui lui a dit qu'on fait tes compagnons il lui a dit Allah m'a sauvé d'eux il dit alors au roi jamais tu ne pourras me tuer si tu ne fais pas ce que je vais t'ordonner de faire subhanallah regardez bien il lui dit jamais tu pourras me tuer si tu ne fais pas ce que je vais t'ordonner de faire le roi il lui a dit m'ordonner quoi il lui a dit tu rassembles ton peuple sur un même plateau puis tu me crucifies c'est à dire il le met sur une croix tu me crucifies sur le tronc d'un palmier tu prends alors une flèche dans mon carquois tu places la flèche au milieu de la corde de l'arc et tu dis Bismillah vous entendez ou quoi Bismillah c'est à dire quoi au nom d'Allah n'est-ce pas donc il lui a dit tu réunis tout le monde et tu vas dire Bismillah Rabbul Ghulam Bismillah Rabbul Ghulam c'est à dire quoi au nom d'Allah Seigneur et maître de ce jeune homme il lui a dit tu dis ça en tirant la flèche tu tires alors la flèche et si tu fais tout cela tu me tueras sûrement mais qu'est-ce qu'il lui a dit avant il lui a dit tu me réunis tout le monde dans un même endroit et tu fais ça vous avez compris devant tout le monde et le roi a rassemblé tout le monde il rassembla donc les gens sur un même plateau crucifia le jeune homme sur le tronc d'un palmier prit une flèche de son carquois et la plaça au milieu de la corde de l'arc puis il a dit au nom d'Allah Seigneur et Maître du jeune homme il tira alors la flèche qui alla se planter dans sa tempe le jeune homme porta la main à sa tempe et mourut sur le coup et là à ce moment là qu'est-ce qui s'est passé les gens dirent alors nous croyons au Seigneur et Maître du jeune homme tout le monde a embrassé l'islam tout le monde pourquoi parce qu'ils ont vu que finalement c'était avec le nom d'Allah que les choses se réalisaient Allahu Akbar et ici subhanallah ce jeune là il a prêché il a fait des efforts pour appeler les gens à l'islam et il a obtenu après son décès un grand résultat dont il n'était pas au courant finalement pourquoi il a perdu la vue il a perdu la vie et subhanallah la personne qui appelle Allah subhanallah elle ne doit pas se soucier du nombre Wallahi l'azim j'oublierai jamais de ma vie mon prof Hafizallah Cheikh Hayoub subhanallah Wallahi c'est des paroles qui m'ont marqué ça fait quoi ça fait peut-être 15 ans voire plus mais c'est des paroles elles résonnent dans ma tête je me souviens que quand on avait notre cursus avec le Cheikh je suis toujours étudiant auprès de lui mais au début c'était il me semble en 5ème année parce que tu fais un cursus de 6 ans à la Madrasa de Cheikh Hayoub pour ceux qui connaissent puis après tu fais tu te spécialises en fiqh ou autre et dans ces 6 ans là il avait trouvé un élève pour nous faire réciter la partie du Coran de 8h30 à 9h du matin et après les autres matières que ce soit la vie du prophète la grammaire etc c'était avec lui jusqu'à il me semble 13h d'accord donc on arrivait là-bas et quand il a mis un élève pour ce créneau là de 8h30 à 9h au lieu de venir à 8h30 pile ou à 25 c'est mon pote qui va me faire réciter 35 36 chose que notre Cheikh il ne tolérait pas il ne tolérait pas ses retards vous voyez et je pense que vous connaissez pour la plupart d'entre vous un frère qui a un site qui s'appelle Alkanz Alkanz vous connaissez le frère Fatah il était dans ma classe et un jour notre Cheikh il voit qu'il y a des retardataires qui arrivent c'est un peu tout le monde en roue libre donc c'était pas la même rigueur au niveau de l'horaire parce que c'est pas la même pression notre ami à nous il pouvait fermer un peu l'oeil sur les 5 minutes de retard sur les 6-7 minutes vous suivez ? donc une fois le Cheikh il voit qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à 30 il rentre en cours il dit je ne comprends pas si c'est comme ça faites demi-tour si à 30 vous n'êtes pas en cours vous faites demi-tour rentrez chez vous et là mon frère Fatah du site Alkanz il dit mais mon alim si vous faites ça mon alim c'est-à-dire professeur il lui dit si vous faites ça il n'y aura pas beaucoup de monde en classe il a dit qui t'a dit qu'on est là pour du nombre qui t'a dit qu'on est là pour du nombre ça c'est une phrase je l'ai entendue il y a tellement d'années elle résonne dans ma tête à chaque fois peu importe on se déplace la salle soit remplie comme celle qu'amana où il y a une seule rangée c'est pareil on n'est pas là pour du nombre on est là pour transmettre et subhanallah d'après Ibn Abbas le prophète a dit on a fait défiler devant moi les communautés religieuses donc les nations je vis alors un tel prophète et avec lui moins de 10 adeptes le prophète il a vu que le jour du jugement il y a des prophètes qui vont venir il y a moins de 10 personnes qui l'ont suivi vous entendez ? tel autre avec un ou deux adeptes et un tel autre n'ayant personne avec lui c'est à dire il y a des prophètes qui ont fait le nécessaire sur terre et ils viendront le jour du jugement ils viendront le jour du jugement ils ont été suivis par personne la question est-ce qu'ils seront punis parce qu'il n'y a pas eu de nombre qui les a suivis ? non ils ne sont pas responsables du résultat mais de la transmission donc c'est un message d'espoir et en espérant que ça vous donnera de l'énergie et de la force de ne pas baisser les bras si vous voyez qu'il n'y a pas du résultat tout de suite dans votre dawa ou dans vos efforts on continue on ne lâche rien ok ? et on se soucie de la qualité de l'oeuvre et non de la quantité le hadith que je viens de vous citer il est rapporté par Bukhari un muslim ici on vient dire au roi écoutez bien ce qu'on lui a dit que dis-tu de ce que tu craignais ? toi ce que tu craignais c'est quoi ? c'est que les gens embrassent l'islam par Allah te voilà donc atteint de l'objet de la crainte et voilà que ton peuple a cru en Dieu il ordonna de creuser des fossés à l'entrée de chaque route c'est pour ça qu'on l'appelle l'histoire des gens du fossé ok ? il ordonna de creuser des fossés à l'entrée de chaque route on les creusa et on y alluma le feu donc des tranchées qui ont été creusées et on y alluma le feu le roi a dit jetez-y tous ceux qui ne veulent pas renier leur foi vous entendez ? c'est dur c'est ce qu'il fire jusqu'à ce que vint une femme avec son petit elle a eu peur et refusa de se jeter dans le feu son enfant qui était subhanallah tout petit il lui a dit mère patiente car tu es sur la juste voie et le hadith il est rapporté par l'imam muslim Allah nous parle de cette surah dans surah lisez-la et vous verrez qu'Allah en parle et ici après avoir relaté cette histoire il y a énormément énormément de leçons à tirer parce que le tout c'est pas de vous raconter une histoire après vous dites ah subhanallah ajib j'ai appris quelque chose et tu pars le tout c'est que tu écoutes pour pouvoir quoi tirer profit tirer des enseignements de ce que tu entends dans cette histoire on y voit la grande patience de qui du moine du courtisan du roi mais également du jeune homme on y voit également que la force de foi fait des choses très fortes d'où l'importance de toujours entretenir sa foi et pour entretenir sa foi bien évidemment il faut que tu apprennes à connaître Allah plus tu vas apprendre à le connaître plus tu vas l'aimer et bien l'adorer aussi il faut beaucoup invoquer Allah pourquoi ? pour qu'il te donne cette énergie cette force d'être un bon adorateur et surtout la bonne fréquentation tu fréquentes qui ? il y a qui autour de toi ? je les vois les jeunes souvent il me sollicite ouais j'arrive pas j'ai des baisses de foi je vais mal j'arrive plus à lire le coran la prière c'est un peu bancal j'essaye de m'accrocher j'arrive pas et tu regardes dans son cercle de fréquentation il fréquente pas des bonnes personnes ou bien c'est un solitaire c'est néfaste le prophète Muhammad Allah il lui a dit subhanallah Allah il lui dit fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur seigneur matin et soir qui recherchent la satisfaction d'Allah Allah il dit au meilleur homme reste toujours avec la bonne compagnie avec les compagnons et nous que dire de nous surtout dans notre époque où malheureusement on a énormément de faux modèles de cette histoire il y a beaucoup de leçons énormément et on va vous énumérer les leçons qu'il faut retenir la première et soyez très attentifs la première c'est l'importance d'éduquer nos enfants sur le din afin d'avoir une relève et vous me permettrez ici une petite parenthèse qui brûle au fond de mon coeur depuis très longtemps et je remercie Allah de m'avoir permis d'être vivant pour la dire et j'implore Allah qu'elle parvienne à un grand monde au maximum de monde de notre communauté pourquoi ? parce que c'est quelque chose qui occupe mon esprit depuis trop longtemps par la grâce d'Allah ça fait plusieurs années que je voyage je me déplace en France et ailleurs grâce à Allah on est parti au Canada en Afrique etc le retour il est très positif on voit les jeunes ils aiment la religion et souvent il y a une question qui revient beaucoup c'est tu reviendras quand ? je me rappelle que j'avais fait certains voyages avec mon frère Haddash qu'Allah lui fasse miséricorde que ce soit au Canada ou à Bruxelles ou dans le sud de la France et on se voyait lui ou bien le frère Rachid El Jai ou bien j'étais à Mayotte avec mon frère Boussena et bref le cercle de frères que vous connaissez sur les réseaux sociaux qui attention ne représentent pas tous les imams de France mais une partie médiatisée ok souvent cette question elle nous revient tu reviendras quand ? la première fois que je suis parti à Perpignan c'est la question qu'on m'a posée pour faire une conférence là-bas je leur dis j'espère ne pas revenir c'est méchant ou pas de dire ça ? je leur dis je ne comprends pas pourquoi vous avez tout misé sur les 4, 5, 10 conférenciers ou imams que vous voyez sur internet et vous voulez qu'ils s'occupent de tout être sur tous les fronts si vous voyez sur quoi on nous sollicite on nous sollicite sur tout tout quand je vous dis tout pourquoi tu n'es pas sur les médias pourquoi tu ne fais pas ça pourquoi tu n'êtes pas les gens pour le mariage on aimerait bien peut-être dans l'humanitaire ça serait bien que tu aies des gens en Afrique multi casquettes en fait Nader et les frères que ce soit Alain Ali ou d'autres c'est des superman et vous vous êtes là vous regardez avec des pop-corn non ce n'est pas comme ça moi quand je leur ai dit à mes frères à Perpignan je ne reviendrai pas ou j'espère ne pas revenir je leur dis pourquoi il n'y aurait pas parmi vous dans votre ville un ou deux frères au moins qui partent étudier à l'étranger ou là où il y a de la science ils encaissent un bon bagage après ils reviennent et c'est eux la relève dans leur ville on a l'impression moi j'ai cette impression en tout cas que c'est impossible de faire ce que moi ou d'autres font ça ne l'est pas ça ne l'est pas des clés dans la langue arabe dans quelques matières et vous ferez mille fois mieux très rapidement mais mettez le pied à l'étrier prenez vos responsabilités j'en parle beaucoup aux frères que ce soit mon frère Mehdi ou d'autres je leur dis nous notre génération quand on va partir elle où la relève est-ce que ça sera la fin de la dawa c'est terminé il n'y a plus le frère Ismail il n'y a plus Alain il n'y a plus Mohamed Nadir il n'y a plus Éric Yunus ça y est c'est fini il n'y a plus de din mais il faut bien une relève et pour qu'il y ait une relève il faut qu'il y en ait un ou une parmi vous ou plusieurs qui en écoutant ce message prenne à coeur ces paroles qui je le jure par là ils me tiennent vraiment à coeur et il met le pied à l'étrier elle met le pied à l'étrier et là où tu es tu essayes de faire du khir tu essayes de faire du bien tu enseignes ce que tu peux tu fais le nécessaire non on veut que toi tu reviennes on veut que lui il revienne on veut que lui 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 mais tu ne peux pas imposer ça à des gens qui ont déjà un planning très chargé tu ne peux pas il faut une relève je me rappelle quand on était petit on voyait nos grands frères à Bruxelles mon frère Haddash Rahimallah Chir Kastit Chir Adil et d'autres moi je me rappelle quand j'étais petit je me disais waouh Allahoumabarik qui sont sur le terrain et tout puis hop du jour au lendemain on s'est retrouvé nous-mêmes avoir des responsabilités c'est passé très vite et nous notre temps il va finir un jour et on partira en implorant Allah qu'il accepte notre oeuvre et qu'il nous accorde une bonne fin mais la relève elle est où ? c'est une question elle est ultra sérieuse et là ce n'est pas un message que j'adresse à une ou deux personnes je l'adresse à tous ceux de la salle et à ceux qui visionneront cette vidéo par la suite elle est où la relève ? qu'est-ce que vous attendez pour étudier ? ouais mais mon frère j'ai pas le temps c'est faux on a le temps quand on veut trouver du temps pour aller voir des amis ou un loisir ou du shopping on fait le nécessaire pour libérer du temps libre regardez juste déjà le temps qu'on passe sur notre smartphone et tu me dis t'as pas le temps ? ouais la motivation j'ai essayé j'arrive pas persévère regardez ceux qui aujourd'hui ont percé dans le foot et combien il y en a parmi nos jeunes ils veulent être des footballeurs professionnels mais ils ont cravaché ça a été dur il y a eu des heures et des heures d'entraînement bah toi pareil si tu veux avoir un rôle dans cette communauté et être un acteur comme a été ce jeune qui a sacrifié pour sa communauté et bah fais le nécessaire apprend sacrifie de ton sommeil de ton temps de ton argent va voir les assos qui ont besoin de tes compétences que ce soit en informatique dans le juridique ou autre mets à disposition tes compétences fais le bien si t'as cette volonté ferme et t'as cette intention Allah t'utilisera dans le bien mais rester excusez moi le terme sur le banc de touche comme un loser et attendre que les choses évoluent, changent non ne soyez pas de cela ne soyez pas de cela donc ici on y voit l'importance d'éduquer nos enfants de leur donner des responsabilités de les former à être des personnes qui vont appeler au bien des acteurs positifs et il nous faut surtout cette relève la relève la relève également parmi les leçons toujours attachez les cœurs à Allah comme l'a fait le jeune homme il a tout attribué à Allah la guérison c'est pas moi qui guérit ok on entend des gens moi t'as vu ça là parce que je suis trop intelligent c'est grâce à moi non non tout est grâce à Allah ok trois toujours placer sa confiance à Allah il nous arrivera que ce qui nous a été écrit ce jeune a fait deux ans pour qu'Allah le protège et Allah l'a protégé quatre ne jamais de sa vie lâcher les efforts qu'on fait pour transmettre le bien que ce soit la da'wah l'humanitaire sociale peu importe ce que tu fais lâche rien le jeune a patienté face à de nombreuses épreuves pour amener les leçons également il y a le fait que l'épreuve est inévitable pour le croyant et à travers celle-ci se distingue le monde du mauvais donc l'épreuve comprend que tu ne peux pas y échapper aussi parmi les leçons et là j'arrive aux dernières leçons on peut comme ça a été le cas dans cette histoire tuer les individus mais on ne peut pas tuer les principes ni les idéaux également le bien triomphe toujours sur le mal ça c'est une leçon et également il y a une différence entre porter les valeurs et les incarner et les rendre visibles comme l'a fait ce jeune en apportant sa pierre à l'édifice en essayant de changer dans notre communauté dans notre société le mal en bien le moine portait des valeurs mais elles ne servaient qu'à lui ok le grand sacrifice a été fait par qui par le jeune homme et nous on n'est pas en train de vous dire allez vous tuer c'est pas notre message ok nous notre message c'est toi à ton échelle qu'est-ce que tu peux faire pour faire évoluer les choses dans le bien quelles sont tes compétences quelles sont tes qualités mêlées au service de la Ummah cette histoire n'est pas un conte que le prophète a cité pour la distraction mais c'est une histoire dont chaque acteur fait référence à une personnalité une situation un acte qui sont amenés à se perpétuer à travers le temps toute société qui aura en son sein des jeunes prêts à s'engager pour faire le bien faire des efforts contrer les injustices défendre les nobles causes toutes ces personnes là recevront le soutien divin c'est un engagement divin qui est immuable et qui transcende le temps et l'espace j'implore de nous accorder la sincérité la véracité dans nos paroles et dans nos actions la piété j'implore de faire de moi ainsi que vous des acteurs positifs pour notre communauté musulmane et pour la société dans laquelle nous vivons j'implore de nous accorder un rôle positif à chacun d'entre nous et ça il n'y a pas de mystère il n'y a pas de secret c'est fais l'effort et cette volonté invoque Allah tu verras tu trouveras ta place parmi les acteurs de la communauté tu peux couper 21h31 vous ne m'en voulez pas pour la minute de plus Ismaël où est-ce qu'il est Ismaël chère Ismaël je voudrais juste le montant total Issa si tu peux me l'annoncer s'il te plaît parce que c'est toi qui a le le montant total s'il te plaît barakallahu comme ça on l'annonce aux gens parce qu'il me semble le maghreb il est rentré il est rentré très bien ça va j'ai pas été trop long c'est vrai qu'Allah il nous utilise dans le bien et vraiment barakallahu pour votre présence et attendez on va faire du'a pour tout le monde tu as le montant total ouais 40135 euros jazakumullah khair qu'Allah vous préserve et qu'Allah il accepte vos efforts ouais attends je vais te le donner celui-là ouais est-ce que là c'est salat ou salat ouais bien sûr ça veut dire ça veut dire invocation que tu sais en faire on fait du'a et on fait salat on va faire des invocations on va faire des invocations et après on prie tout de suite inchallah ok on va faire des invocations on va faire des invocations et on va faire des invocations et on va faire des invocations puis on va faire des invocations En plus, on l'aura dit, on l'aura dit, on l'aura dit. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.